On est en 1955 et toutes les classes accèdent désormais à la liberté de choisir et d'acheter un panel de produits. Cette révolution invisible a fait des buts aux Etats-Unis et la France n'a pas manqué de prendre exemple sur ce qu'on appelle le American Way of Life, le mode de vie américain qui tourne autour de la grosse consommation. Si maintenant tu es habitué à aller au supermarché, sélectionner des articles sur des étagères, payer et s'en aller, dans les années 50-60 c'était complètement insolite. Après le succès des supermarchés, le premier hypermarché de 2500 m² ouvre ses portes en 1963 dans la banlieue parisienne. Le truc c'est qu'avec le temps, les consommateurs sont de plus en plus sceptiques, avec le coût de la vie, la montée en puissance du capitalisme, les petits salaires, etc. Et aujourd'hui marque la journée de la surconsommation avec le Black Friday, une belle stratégie pour inciter les gens à une nouvelle façon de consommer. C'est à la fois divertissant, ludique, compétiteur, un vrai spectacle. Dans cette vidéo tu verras pourquoi tu es une victime du Black Friday et comment faire pour ne pas être un esclave de la surconsommation. Le Black Friday, qu'est-ce que c'est déjà ? Tu le sais, c'est le vendredi après Thanksgiving, la fête d'action de grâce aussi importante que Noël pour les américains. Il marque le coup d'envoi des achats de fin d'année. La période du Black Friday s'étend du vendredi au lundi, appelée Cyber Monday, pour faire durer le plaisir et la pulsion de la consommation. Dopamine, 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 dopamine ! Arrête la drogue ! Chaque année, il y a un record de ventes énormes par rapport à l'année précédente. Attention, les chiffres arrivent. Aux Etats-Unis, le Black Friday a attiré 9 milliards de dépenses, tandis que le Cyber Monday, 10,8 milliards. En France, selon une étude Deloitte, les ventes devraient atteindre entre 1280 et 1300 milliards de dépenses cette année. Et il y a eu un pic de vente de plus de 127% par rapport à la moyenne d'octobre en 2020. Autant de dépenses et de conso, c'est Black Friday ou Black Mirror. On est à quel épisode là déjà ? Mais pourquoi le Black Friday attire autant en fait ? Quelles sont les motivations, ou plutôt quelles sont les stratégies des commerçants pour nous manipuler ? Eh bien, notre petit cerveau enregistre les informations externes, suscite des émotions et alimente les biais cognitifs. Tu sais, ces petits raccourcis mentaux. Le marketing joue sur nos faiblesses, nos désirs et nos besoins. Big Brothers is watching you ! Il y a pour cette journée 4 biais cognitifs à connaître. Il y a la peur de manquer quelque chose, surtout avec la pression des pubs, du genre 10 comptes à ne pas rater avant la fin du mois. On est poussé à effectivement ne pas rater cet événement. Il y a aussi l'effet de rareté, des produits qui nous incitent à avoir un intérêt particulier et à se laisser aller. Typiquement, des messages comme rupture de stock, c'est l'occasion d'acheter tel ou tel produit, que des messages pour bien nous stresser. En troisième position, il y a l'influence sociale. Parce que les autres le font, bah moi aussi je dois suivre la tendance. On est tous des moutons. Certaines personnes organisent leur week-end en fonction de ça. Ça devient limite une sortie culturelle ou même une sorte de rituel à faire tous les ans. Et enfin, le principe d'engagement et de cohérence. Une fois arrivé devant le magasin, on se sent obligé d'aller jusqu'au bout et finaliser l'achat. C'est pour ça par exemple que les commerçants font tout pour nous attirer à l'intérieur. Et le gros attrape consommateur mondial est Amazon, celui qui est à l'origine de cette fièvre acheteuse du Black Friday et qui l'a imposé aux autres commerces. L'empire site qui veut dominer toute la galaxie n'a qu'à bien se tenir. Maintenant que tu sais que tu es une proie facile à la surconsommation, ce qui contribue à la révolution matérielle du régime de la consommation en masse, je vais te donner un petit guide pour ne pas te faire avoir pendant cette semaine sombre où ton port de monnaie va en prendre cher, très cher. Pour commencer, il faut savoir reconnaître l'incitation à l'achat et prendre conscience des biais cognitifs cités précédemment. Fais-toi une liste précise des besoins. C'est quand même mieux d'acheter par nécessité et non pas par pulsion. Méfie-toi des remises trop importantes et des termes stressants comme dernière minute, dernière chance, temps limité ou tout va disparaître. Rappelle-toi que la pression joue sur ta psychologie. Méfie-toi des pubs personnalisées avec ton nom, c'est aussi une stratégie de marketing. Et d'ailleurs, abonne-toi à notre chaîne YouTube, c'est l'occasion en or d'avoir une remise de 20% dans les 20 prochaines minutes. Voilà, c'est typiquement le genre de message dont il faut se méfier. En plus, l'abonnement est gratos pour un temps limité. Et pour répondre à la consommation de masse qui a ensuite entraîné la surconsommation, le Green Friday a été créé. En gros, c'est une journée pour encourager la consommation responsable et écologique. Ce sera le 4 décembre, ce qui marque une petite révolution anti-Black Friday. Choisis ton camp, mais ne te laisse pas manipuler. A la semaine prochaine !